Trois grosses marmites au feu. Nous sommes au secteur 4 de Dicine. Bienvenue à l'usine de production de la bière locale de Petit-Mille, une boisson encore appelée doulo pour certains et chapalo pour d'autres. Un breuvage qui s'obtient après 72 heures de préparation. Dans trois heures de temps, quatre heures de temps, tu mets ça au feu. Quatre heures de temps, tu enlèves, tu déposes. Demain matin, vers une heure, deux heures, si tu vois, ça devient comme ça un peu. Au bout du troisième jour, tout est fin prêt. Le doulo d'Agara coule la flot et il est consommé aux abords de toutes les artères de la commune jusqu'à la tombée de la nuit par ses amateurs. Les amateurs qui trouvent d'ailleurs au chapalo une poisson naturelle et aussi un pan de leur identité. Le doulo, c'est le mille. Le mille, c'est le taux, c'est la bouillie. C'est la vie comme ça. Résons toujours en famille. La vie, ça ne dépasse pas ça. D'accord, il y a de l'espoir. Ici, c'est nos femmes-là. Ils prennent le mille, ils mettent dans l'eau devant nous. Et ils finissent et puis ils écracent devant nous. Et puis ils préparent devant nous. Et puis voilà, aujourd'hui, nous, on est le coureur de boisson. C'est essayer de valoriser nos cultures, essayer de booster notre économie. La production et la vente du doulo, une activité dont le succès ne se dément pas. Ici, à Dissine, le cabaret se compte à l'appel. Une situation rentable de la vie des détentrices de cabaret. Ce qu'on gagne, ça ne dépasse pas, mais on se débrit dans ça. Ça aide beaucoup, en tout cas, j'aime pas. Et tous les femmes qui préparent le cabaret, là, s'ils gagnent et puis ça aide. Toutes les familles à manger, puis aux médicaments. Le doulo d'Agara, une spécialité locale, dont la réputation va bien loin. C'est une boisson prisée dans la consommation quotidienne ordinaire, mais qui occupe une grande place également dans tous les événements de la vie. Ici, heureux comme malheureux.